kikou bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous et vos proches allez bien nous sommes super ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année qui débute en espérant qu'elle soit plus sympa que la précédente car l'année 2020 n'a malheureusement pas été agréable pour tout le monde alors à cette occasion nous vous souhaitons une belle année plein plein de bonheur une santé du tonnerre et que vous puissiez tous réaliser vos rêves vous verrez cette vidéo en début d'année 2021 c'est pourquoi on vous transmet tous nos voeux mais elle a été tournée fin décembre alors justement en cette fin d'année 2020 nous sommes justement à quelques jours de terminer une liquidation totale sur l'un de nos deux commerces je vous rassure tout de suite cette liquidation est un choix réfléchi et personnel que vous allez comprendre en effet pour faire bref vous le savez notre objectif petit à petit sera de vivre nomades sur les routes du monde donc petit à petit nous nous séparons de nos biens à un moment donné nous n'aurons plus que le camion et là nous pourrons partir définitivement donc bien entendu les choses avancent avec du temps mais vous le voyez petit à petit on avance et on y arrive dans une autre vidéo nous vous avions proposé 17 versions d'aménagement différentes dans la vidéo d'aujourd'hui nous vous dévoilons la version que nous avons choisie et surtout nous vous la présentons un peu plus en détail certains d'entre vous en ont déjà pris connaissance puisque je l'ai épinglé sur notre page facebook voyage et nouvelle vie et maintenant je vous laisse avec la présentation parmi les 17 versions que vous avez pu voir dans une autre vidéo donc notre choix a été vraiment très difficile au départ nous aimions beaucoup la version numéro 7 on a mis bien la disposition également et puis finalement notre choix s'est arrêté sur la version 16 donc nous avons tracé cette version donc dans le shelter comme ça nous ça nous a donné une idée des volumes et puis on va vous montrer brièvement ce que ça donne donc nous aurons notre petite porte d'entrée par ici donc en gros ici on aura un espace cuisine en face on aura le lit donc le lit va être en hauteur à peu près 1m05 1m10 on aura une petite entrée sous le lit juste ici pour faire une sorte de petit placard là on aura une machine à laver qui donnera la face avant donnera juste ici la machine à laver on a déjà choisi en plus on a trouvé une machine à laver qui est peu profonde elle fait que 34 cm de profondeur il me semble donc du coup on gagne encore un petit peu de place donc voilà en fait je présenterai sous le lit comme ceci les journais mon petit placard au fond en fait sur toute la largeur du shelter on va avoir en fait ce que j'appelle les packs d'eau les réserves d'eau donc ils se situeront juste ici et jusque jusque là dans toute la longueur dans toute la largeur par exemple donc on revient sur notre petite porte d'entrée à la droite il y aura donc le réfrigérateur avec quelques placards au dessus donc les placards donneront une partie sur la face avant et une partie sur le côté du lit en hauteur donc alors on revient sur notre porte d'entrée alors on va aller par ici ici donc on va avoir une sorte de petit couloir qui va venir jusqu'ici en gros alors ici à peu près sur ce volume là ici 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 voilà on va avoir ce qui est canapé et table un fauteuil juste ici la table et un second fauteuil comme ça on sera en face à face après on va voir à cet endroit donc la salle de bain donc à peu près à ce niveau là la douche se trouvera là on aura un petit lavabo du côté là les toilettes juste ici après on sait pas encore on va peut-être faire l'inverse donc ça on va c'est encore en réflexion donc on aura bien sûr une porte pour rentrer et sortir de la salle de bain après à ce niveau là nous avons donc ici une gazinière avec un four à côté on va avoir un plan de travail avec un petit meuble en dessous ici donc nous aurons l'évier avec un petit placard en dessous alors donc le plan de travail avec le placard la gazinière ici on va avoir donc un meuble plus ou moins haut je crois que c'est 80 cm quelque chose comme ça de hauteur pour y mettre des chaussures ensuite au dessus on va avoir une penderie et juste à côté on va installer donc une petite clim et le petit plus en hauteur on va avoir un petit poêle à bois avec la cheminée qui va partir comme ceci évidemment tout au dessus enfin en hauteur un peu partout on va également y mettre quelques quelques placards comme ça on devrait avoir quand même une bonne quantité de rangement et voilà ça vous montre un petit peu ce que ça donne et ce que ça donnera nous même on est encore en réflexion alors tout ce que j'aime vous dire c'est pas c'est pas définitif mais voilà c'est en bonne voie et maintenant on continue les travaux alors que pensez-vous de cette version que nous avons choisi et que nous venons de vous présenter certains d'entre vous dans les commentaires l'avez bien aimé aussi alors petite remarque importante la porte grande ouverte que vous voyez sur la vidéo sera par la suite condamnée et surtout le shelter sera placé en sens inverse sur le camion c'est à dire que cette porte grande ouverte qui sera bien sûr fermée sera ensuite côté cabine mais avant de la condamner nous allons bien sûr attendre d'avoir posé la porte la véritable porte d'entrée de notre cellule ensuite le petit mètre supplémentaire qu'il y a aujourd'hui côté cabine se verra aussi inversé et se retrouvera à l'arrière du camion par la suite et ce petit local nous servira certainement à placer à ranger nos vols nos vélos et également l'installation solaire le choix n'a pas été facile car chacune des versions ont leur charme nous les avons éliminé les unes après les autres en tenant compte de l'aspect esthétique de l'espace de la fonctionnalité également de la possibilité à pouvoir placer l'électricité à pouvoir placer les eaux etc en effet certaines versions nous plaisait fortement mais elle n'était pas pratique par exemple pour l'eau donc du coup on essayait de placer donc les réservoirs d'eau mais malheureusement ça n'a respecté pas un bon équilibre pour le camion donc nous avons abouti à cette version 16 qui nous plaît esthétiquement et elle devrait être fonctionnelle nous avons terminé l'année par un magnifique voyage à l'île de la réunion c'est la première fois que je passais nouvel an en dehors de la france métropolitaine forcément c'était super et évidemment je vais vous préparer une vidéo pour vous partager tout ça dans la prochaine vidéo nous commencerons à aménager cette cellule parce que évidemment on va aussi vous partager tout ça en attendant encore une belle année à vous prenez soin de vous commentez cette vidéo partagez-la si elle vous a plu n'oubliez pas le petit pouce vers le haut et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait sans oublier la petite clochette pour être averti de toutes les nouvelles publications à très bientôt ! pour ne rien manquer abonnez-vous sur nos pages facebook et instagram intitulé également voyage et nouvelle vie à très bientôt ! à très bientôt !